bienvenue dans ce guitare tuto pour apprendre le morceau ain't no fun on va voir l'introduction et le couplet dans ce morceau principalement donc on y va avec l'introduction on commence avec un accord de ré majeur qu'on va ensuite décliner en sol donc le ré en fait on va le prendre comme ceci regardez bien position en fait je suis vraiment dans une position comme si on faisait un ré majeur sauf que le le majeur justement ensuite on va le placer sur la troisième case de la corde de ré donc pour l'instant vous faites un ré avec les trois cordes ici quatrième corde deuxième casse de la troisième corde avec l'index et troisième casse de la corde de si avec l'annulaire comme ceci vous faites sonner les trois cordes comme ça voilà première étape deuxième étape vous faites avec le majeur troisième casse de la corde de ré et avec l'auriculaire que vous avez là on va faire un petit hammer j'ai tout écrit sur la partition en lien en description télécharger la imprimer la bas vous pourrez bien voir la chose ok et après je refais sonner les deux cordes précédentes qu'on a fait sonner c'est à dire la deuxième corde troisième casse et la troisième corde deuxième casse ce qui va donc faire notez que je fais le to yop donc le hammer en allant vers le bas et je remonte les deux cordes de si et de sol comme ça ce qui va donc faire to yop en remontant ok jusque là ensuite on lâche tout je garde uniquement l'annulaire sur la troisième casse de la deuxième corde de si ensuite je fais donc je fais sonner la sixième corde troisième casse ensuite je fais sonner la deuxième corde à la troisième casse sans lâcher l'annulaire je fais sonner le sol troisième corde ensuite je fais le la donc la cinquième corde ok ensuite je fais encore le si corde de si à la troisième casse toujours avec l'annulaire toujours le sol corde à vie ensuite l'index vient se placer sur la cinquième corde deuxième casse et ici je fais qu'une seule fois le ré qui est toujours à l'annulaire ok troisième casse mais je le fais qu'une fois le dos donc troisième casse de la cinquième corde là je refais encore le ré ici à avec l'annulaire deuxième corde troisième casse et ensuite troisième corde ensuite je reviens sur le si donc on refait un aller retour une fois qu'on est arrivé sur le dos on revient le si donc cinquième corde deuxième casse ensuite je fais toujours sur l'annulaire qui ne bouge pas la troisième casse de la deuxième corde ensuite le sol corde à vide troisième corde et enfin je fais sonner la corde sol je suis déjà dessus donc je fais sonner l'accord la corde sixième corde troisième casse avec une seule fois je fais sonner ici la deuxième corde troisième casse ok et j'ai fini et je recommence est-ce que vous avez bien suivi on y retourne l'ensemble directement sans que je parle trop on y va donc ok je refais une fois doucement encore regardez bien on 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 Une dernière fois. Et là on passera donc au couplet. Voilà pour cette introduction. Alors pour l'introduction, je vous conseille vivement d'apprendre par cœur le riff entier. Je vous ai laissé la partition, donc regardez ce truc, apprenez-le par cœur et revenez ensuite sur la vidéo pour jouer avec moi, d'accord ? Je vais vous refaire l'introduction pareil, un petit peu plus vite, sachez qu'il faut le faire juste deux fois d'affilée, ensuite il faut passer directement au riff du refrain. Ok ? On y va, pour l'introduction, encore un petit coup, pareil, allez, un petit peu plus vite. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, et là on enchaîne sur le couplet. Ok ? Vous avez la possibilité de baisser la vitesse sur YouTube, donc pensez à aller dans les paramètres de lecture, baisser la vitesse pour bien avoir le truc du rythme et du riff, ok ? Voilà pour l'introduction. N'hésitez pas à poser des questions sur les commentaires ou quoi que ce soit, je serai disponible. on y va pour le couplet. Donc le couplet, qu'est-ce qu'il se passe ? Et bien pas grand chose en fait, le couplet c'est juste un accord, vous allez le voir très vite, c'est le Ré, je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est toujours en même position en fait. On va être là-dessus. Donc ici je vais utiliser l'index sur la troisième corde, deuxième case, et le majeur sur la troisième case de la deuxième corde. Ok ? Ce qui va donc nous faire, on va utiliser les trois cordes ici, c'est-à-dire la quatrième corde, troisième et deuxième corde. On va jouer là-dessus en fait. Tout va se jouer là-dessus. C'est tout. Tout le reste, c'est qu'une histoire de rythme. Alors écoutez bien, le truc va se dérouler en fait en huit ans, c'est-à-dire huit croches. Regardez. Comme d'habitude, on va avoir un système qui fait un en bas, deux en haut, trois en bas, quatre en haut, cinq en bas, six en haut, sept en bas, huit en haut. Ok ? Toujours aller-retour, pour des riffs comme ça, c'est comme ça que ça se passe. Ici, pour commencer et uniquement au tout début, vous allez faire le premier temps avec le Ré ensemble. Ok ? Deuxième temps, je le remonte aussi, toujours sur les trois cordes. Troisième temps, attention ici, je vais me tromper ici, voilà, c'est ici. Regardez. Vous voyez ce que j'ai fait, j'ai mis donc l'annulaire sur la troisième corde, ici à la quatrième case. Vous voyez la différence ? Té-ta-té-ta. En fait, là, il n'y a que ça qui va bouger en fait, tout le riff du couplet. Té-ta-té-ta-té-ta-té-ta-té-ta-té-ta-té-ta-té-ta-té-ta. Il n'y a que ça qui va bouger en fait. Tout le reste, vous avez toujours gardé en fait la position du Ré ici et c'est l'annulaire qui vient faire le travail, c'est tout. Donc ici, vous l'avez utilisé pour le troisième temps qui va être en bas. Le 4, il va être remonté sans rien faire, si je puis dire, en étouffé en fait, si vous pouvez. En étouffé, ça se fait donc comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, vous faites la même chose, sauf que vous plaquez votre main pour avoir un son comme ça, OK ? Le 5, il va être normal en bas. 3, 6, étouffé en remontant, 7, donc avec l'annulaire, et 8, en remontant, terminé, et on recommence. Attention, le 8, il est joué, je le refais, donc on a 1, 2, 3, 4 étouffés, 5 joués, 6 étouffés, 7 avec l'annulaire, 8 joués, et on recommence sur le 1 et ici, cette fois-ci, étouffés. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, une 2, 3, 4, 5, 6 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 J'essaie de jouer avec moi, 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. C'est comme ça que ça va se passer. Si on le fait un petit peu plus vite, ça rentrera plus facilement dans l'oreille. Plus c'est vite, plus c'est facile. On y va ensemble. Attention, le premier temps est toujours joué à la première fois. Après, il n'est plus jamais joué. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5 Essaye de jouer bien dessus avec moi 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5 une dernière fois plus vous irez vite et plus ce sera facile parce que vous n'aurez plus besoin de compter ça va être l'oreille qui va prendre le relais c'est à dire que c'est votre mémoire auditive qui va prendre le relais avec le geste qui va être synchronisé avec votre mémoire auditive ça va être direct vous allez entendre ça vous aurez pu entendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sous-entendu vous l'aurez mais vous n'aurez plus besoin de le compter je vous laisse juste après ça avec un playback je joue dessus n'hésitez pas à monter ou à baisser la vitesse vous verrez j'ai mis 4 vitesses 50, 75, 100 et 125 pour que vous puissiez plus ou moins jager votre niveau selon votre niveau du moment votre vitesse comme ça vous aurez à peu près tout ce qu'il faut pour travailler ce riff je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et je vous dis à très très vite ciao 1, 2, et 1, et 2, et... 1, 2, et 1, 2, 1, et... 1, 2, 1, et... 1, 2, et... 1, 2, et... Sous-titrage ST' 501 ... 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